Les belles soeurs, les filles, les belles soeurs, même si que tu t'entends bien avec ta belle soeur, même si que tout se passe bien avec ta belle soeur, n'oublie jamais que ta belle soeur est la soeur de ton partenaire. N'oublie jamais ça. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à oublier. On oublie. On oublie qu'on vient d'ailleurs. On oublie que la belle soeur, c'est la soeur de notre partenaire. Je vois des gens qui dépassent la limite. Tu vas commencer à prendre ta belle soeur comme si c'était ta meilleure amie, comme si c'était ta soeur. Ma chérie, quels que soient les liens que tu as avec ta belle soeur, elle ne sera jamais ta soeur. Tu comprends, non ? Avec certaines personnes, ça marche. Mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que dans la majorité des cas, les pestes dans les belles familles, ce sont les belles soeurs. C'est elles qui couvrent leurs frères. Surtout le genre de belle soeur qui n'a pas de mari. Vous comprenez ? Surtout le genre de belle soeur qui n'a pas de mari. Parce qu'une belle soeur qui a un mari, il y a des choses qu'elle va des fois éviter de faire. Parce qu'elle-même, elle n'aimerait pas qu'on lui fasse ça dans son foyer. Mais le genre de belle soeur qui sont souvent célibataires là, qui couchent souvent avec les maris des gens là, qui font souvent les enfants dans le terrain familial là, ma chérie. Même si que tu t'entends bien avec elle, n'oublie jamais que la belle soeur, c'est la peste dans les belles familles. Tu comprends ? J'espère que tu as bien compris, hein ? J'espère que tu as bien compris. Parce qu'il y a des gens qui sont surpris. Je l'ai accueilli chez moi. Je l'ai considéré comme si c'était ma soeur, ma chérie. Tu as dépassé la limite. Il y a une limite qu'on ne dépasse pas. Et même quand tu les embrasses, il ne faut pas trop les embrasser. Parce que quand tu embrasses trop là, après tu ne pourras plus contrôler la situation. Les belles soeurs, c'est des pestes. Tu comprends ? Dans la majorité des cas, c'est des personnes qui n'ont pas de cœur. Elles vont te dire qu'elles aiment trop leur frère. Alors que non, elles n'ont pas eu la chance que toi tu as eu. Toi, on n'est pas t'y te chercher, on t'a mis dans la maison. Parfois, on t'a épousé. Parfois, on t'a fait les enfants dignement. Mais elle, il n'y a pas un homme qui est resté avec elle. Et même si que l'homme est resté avec elle, dans la majorité des cas, la manière dont son frère te traite, parfois le monsieur en question ne la traite pas comme ça. Donc dans sa tête, il y a une petite concurrence qui commence à naître. Et des fois, elle va penser que son frère fait trop. Les belles soeurs, c'est des pestes. J'ai dit ça combien de fois ? J'ai dit ça plusieurs fois. Quels que soient les liens que tu as avec ta belle soeur, N'oublie jamais que elle et toi, vous n'êtes pas des soeurs, vous n'êtes pas des copines. Tu comprends non ? La façon dont tu es avec son frère là, elle se sent un peu en compétition.